Sous-titrage ST' 501 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 Malheureusement, ils ne savent pas que le travail du journaliste, c'est d'aller chercher l'info partout où l'info se trouve. Je crois que le cas, cela a été pareil pour vous. Vous êtes allé dans le Okatanga. C'est pour faire votre travail, faire voir aux Congolais que le travail du journaliste, ce n'est pas rester sur un plateau de télévision, parler, parloter, mais c'est aussi de descendre sur le terrain afin d'avoir assez d'éléments et de le démontrer. Sous-titrage ST' 501 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 Merci beaucoup, Jésus. Sous-titrage ST' 501 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 la combe de l'UDPS. Non. On fait ici la combe de la présidence de la République. Cela suppose une bonne dose de professionnalisme. Pero Loira, moi et vous, vous nous sommes journalistes. Est-ce que vous avez lu les communiqués de la présidence de la République sur la réplique de ce qui s'est passé avec la Sienko ? Vous n'allez même pas reconnaître la touche professionnelle. Vous aurez l'impression qu'il s'agit d'un militant d'un parti politique qui répond à un autre. Et ça, ce n'est pas bien pour la combe présidentielle. Ça donne des béquilles à ceux qui ont pensé qu'effectivement, c'est ce qui est dit qu'on n'organiserait pas les élections en 2023. Et donc, moi pour terminer, je dirais exactement ceci. Il faut que le chef de l'État balaye sa cou. Ça fait deux ans qu'on crie que... Exactement. Ça fait deux ans. Oui, il n'y a pas du mal. Le président fait la sourd oreille. Il n'y a pas du mal à... Après on va dire que ce n'est pas lui, c'est l'entourage. Après plusieurs tollés, je crois qu'il faudrait balayer. Il existe des compétences, pas seulement nous. Il existe des compétences partout en République démocratique du Congo. des gens qui peuvent faire la part des choses entre le militantisme et la communication institutionnelle. On va clôturer ce dossier-là avec la Cinco. On dit que le président de la République a l'intention de réviser la Constitution et qu'il n'y aura pas d'élection en 2023, qu'il postéposerait ces élections-là en 2025. On passerait d'un mandat de 5 à 7 ans. Est-ce que vous qui avez des câbles à la présidence de la République, vous avez entendu ces arts des choses plutôt qu'il faut mettre ça dans la farde des rumeurs ? Nous, en journalisme, on dit qu'il faudrait le mettre dans les chiens écrasés. Ce sont des supputations, ce sont des spéculations. Félix Sisekedi n'était pas prononcé sur même un autre, un deuxième mandat. Il ne s'est pas encore présenté. Moins encore sur la réforme de la commission électorale nationale indépendante ou bien sur les mandats du président de la République. Ce sont des supputations qui circulent dans les réseaux sociaux. Certains disent que ça vient des officines des partis politiques hostiles au président de la République. Ça, c'est tout à fait normal. Ce sont des bonnes guerres. Mais accordons les bénéfices du doute au président de la République. Et jusque-là, il faut dire aux Congolais, puisque ton émission est très suivie, ce sont des rumeurs, que des rumeurs qui circulent selon dans laquelle les présidents de la République auraient initié une action qui va dans le sens de modifier les mandats présidentiels, de le mettre à 5 ou à 7 années. Non. Moi, je crois qu'on ne peut pas se mettre sur un plateau de télévision, commencer à discuter autour de ça, sur des rumeurs, sur des choses qui ne sont pas concrètes. Si révision de la Constitution, il y aura, ça va passer par l'Assemblée nationale. On va le voir, on va critiquer, on va revenir. Et si les présidents de la République ont l'intention de se présenter et qui est derrière une ambition légitime, il va se prononcer, il va le dire. Mais maintenant, il s'y est de préciser et de le dire à ceux qui nous suivent, il n'y a aucune intention de libérer et de ne pas organiser les élections en 2023. Parce que, ni les présidents de la République, ni les premiers ministres, ni l'Assemblée nationale, personne aujourd'hui ne s'est prononcé pour dire qu'il n'y aura pas élection en 2023. Seulement, il s'agit là de craintes qui sont d'ailleurs légitimes. Les Congolais qui pensent qu'avec la crise qui a aujourd'hui, qui a frappé d'ailleurs l'humanité, avec la mobilisation des recettes qui devient un peu piètre par le fait de la crise, nous risquons de ne pas avoir les élections en 2023 et avoir des prétextes. Ça, ce sont des alertes que la société civile fait, l'Église catholique également vient de le faire. Il s'agit maintenant aux organes habilités, notamment à la Commission électorale nationale et à l'Assemblée nationale, dès la rentrée parlementaire, parce qu'on a déjà un bureau définitif, de se pencher sur les questions électorales, ici, bêtement même, parce que si on ne s'y penche pas aujourd'hui, nous risquons d'avoir un retard. Il faut penser à la révision du fichier électoral. Il faut le faire maintenant. Il ne faudrait pas attendre 2022 ou 2023. Il faut commencer maintenant la révision du fichier électoral. Il faudrait penser à la mobilisation. Je crois, pour organiser les élections ici en RDC, c'est près d'un milliard de dollars. On nous parle de 600 millions de dollars ou 700 millions de dollars. Il faut penser déjà à d'où viendra ce financement, à comment mobiliser les recettes. Ce sont des alertes comme ça, mais les craintes ou les questionnements ou encore les alertes des uns et des autres, je crois que c'est fondé et légitime. D'où Jésus, Abdelé, nous, patron des libertés actues. C'est donc avec lui que nous faisons l'émission d'aujourd'hui. D'où Jésus, parlons d'autre chose. Il y a eu une élection hier au Sénat. Batsi Loukoubo a été élu président du Sénat. Il était candidat unique. Rien à faire. Il y a eu quelques petites guéguerres. On commencera notamment avec la candidature qui a fait couler beaucoup de bruit dans les rues de Kinshasa. C'est celle des messieurs madame plutôt Carole Aguito. Beaucoup ont estimé que faire passer Aguito aujourd'hui serait un discrédit contre l'Union Sacrée. D'autant plus que c'est une cabilliste qui a rejoint l'Union Sacrée à 5h du matin, à 7h. Elle ne peut pas être casteur. Est-ce que vous pensez de la même manière ? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'Union Sacrée attendue par la population avec des postes à Carole Aguito n'est plus l'idée originelle de ce que les gens pensaient de cette Union Sacrée ? Oui. Moi, j'ai toujours dit entre les pour et les contre qu'il y a les sérieux au milieu. Il faudrait qu'on soit sérieux lorsqu'on parle un peu de questions qui concernent notre République. Vous savez, nous avons salué l'Union Sacrée. Moi, personnellement, je me suis démerdé pour donner du contenu à l'Union Sacrée et par mes interventions. les contenus, c'est-à-dire comment est-ce que je concevais l'Union Sacrée ? L'Union Sacrée, moi, je le concevais comme étant un sursaut patriotique, comme étant une rupture avec le mal. Le mal, c'était le FCC avec tous ces cassis qui ont géré pendant plusieurs années et qui ont fait une alliance de co-gestion du pays avec Tshisekedi. Mais au bout de plusieurs années, on avait vu que c'était une alliance effectivement contre nature et qu'il faille rompre avec cette alliance. Rompre avec l'alliance veut dire quoi ? abandonner les anciennes politiques des plus ou moins 18 années qui consistaient à faire le ventre est d'abord et puis le peuple après. C'était ça la rupture dont on attendait. Rompre avec le passé, ça voudrait dire, Pérol Ouara, les individus qui ont contribué à tuer le pays pendant plusieurs années, notamment au niveau de l'exécutif. Mettre des côtés tous ces gens-là qui venaient avec deux chambres et salons comme Premier ministre et au bout d'une année, ils s'étapent 4, 5, 6, 7 immeubles à Kinshasa. C'est ça la rupture dont on attendait ici. C'est-à-dire, c'est ça les vraies motivations qui nous amenaient à appuyer un peu cette Union sacrée. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui ? Nous constatons que la plupart de bourreaux d'hier, ceux qui ont pillé les caisses de l'État hier, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est plusieurs rapports, ils sont récompensés aujourd'hui dans l'Union sacrée. Je ne parle pas seulement des députés nationaux. Je vais commencer d'abord par le Sénat. Vous avez suivi avec moi les tollés qu'il y a eu au niveau de la Société Nationale d'Assurance. Nous avons vécu les agents de la SONAS qui, pour la plupart, d'ailleurs l'ensemble, réclamaient 57 mois d'arriéré des salaires à la Société Nationale d'Assurance. Ironique, ils sont ou bien contrastes de leurs revendications. Ils bondissaient des contrats, la TVA qui était payée par des grandes sociétés minières. les Kibali et les autres qui payaient régulièrement des millions de dollars pour la SONAS pour les comptes d'assurance. Mais où passait cet argent ? C'était les comités de gestion de Carola Guittaud qui s'organisaient pour faire volatiliser cet argent. Malheureusement, en dépit de l'ère tollée, ce n'est pas aujourd'hui l'IGF va faire un rapport. hier, c'était pratiquement comme au Moyen-Âge, comme un peu dans la dictature de Mobutu. Après le tollé, on prend la dame, on le met quelque part pour essayer de faire éteindre le feu et puis plus rien. On n'a pas fait d'enquête sur ça. Vous êtes scandalisé de voir Carola Guittaud aujourd'hui question de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, la personne qui a été défénestrée à la SONAS pour des faits de détournements quelques années après, elle va à l'Union sacrée, elle n'est élue qu'Esther de l'Assemblée nationale. Personnellement, moi en tant que journaliste du Sénat, personnellement, moi en tant que journaliste, ça m'a scandalisé. Mais il n'y a pas qu'elle. J'apprends, hier ou avant-hier, Willy Bakonga qui est le ministre de l'EPST dont le soupçon des corruptions pèse sur lui. Je fais allusion ici au rapport de l'Inspection générale des finances. On vous dit pratiquement 62 milliards de francs congolais se volatilisent du trésor public. L'argent qui sort, mais il s'agit là des écoles fictives et des enseignants fictifs. Et il y a une chaîne de la mafia qui va de ses copées en passant par le secrétariat général jusqu'au ministre de l'Elysée. Ça, c'est un rapport qui moisit dans le tiroir de l'IGF. Mais on voit le même Willy Bakonga aller à l'Union sacrée, à s'adhérer à l'Union sacrée parce que l'Union sacrée devrait en principe être une blanchisserie. Et c'est là où moi je dis monsieur le président de la République, il faudrait ouvrir l'œil. Bon, le Congolais pour le 90 millions ou le 100 millions de Congolais, l'Union sacrée ne devrait pas aussi être caractérisée par la présence des bourreaux des Congolais d'hier. Allusion faite à quelques individus que j'ai cités aujourd'hui. Et ça, ça inquiète. Ça, c'est une tâche d'huile qui reste gravée sur les annales de l'Union sacrée. Je veux aussi aborder un autre point. Je ne peux pas comprendre Péroloira que Jean-Marc Kabound, s'il a été défenestré au niveau de l'Assemblée nationale, c'est parce que Kabound était la pierre d'achoppement dans le talon de madame Mabounda. Mabounda. Kabound alertait sur toutes les manigances qui se faisaient au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Il a alerté sur les 7 millions de dollars qui devraient être décaissés pour une journée le Congrès. Et donc, certains l'ont mal trouvé, notamment au niveau du PPRD. Le PPRD a sous-traité Jean-Jacques Mamba pour défenestrer Kabound de l'Assemblée nationale. Et donc, lorsque Kabound est parti, on a vu comment ce bureau-là est devenu un passoire. Les Lohaminakou et Sakata se sont invités. On a vu comment est-ce que l'émotion, cette histoire de Ronsar Malonda est passée comme une lettre dans la poste, etc. Parce que la personne qui faisait la garde dans ce bureau pour qu'il y ait effectivement de l'ordre était partie. C'était un peu de passoire. Maintenant, revenons un peu au niveau du Sénat. Qu'est-ce qu'on voit au Sénat ? Tous les bureaux démissionnent, mais il y a le vice-président Badibanga qui ne démissionne pas. Pourquoi il ne démissionne pas ? Je vais essayer de réfléchir à haute voix. C'est ce que nous ne voulons pas. C'est ce que nous ne voulons pas. C'est ce que nous ne voulons pas, Piro Loara. Comment expliquer que nous sommes dans un bureau où on vous dit les sénateurs, leurs enfants, leurs femmes ne vont plus se faire soigner dans les hôpitaux parce que le Sénat est insolvable ? Ça, c'est l'alerte qu'on nous fait les bureaux d'âge. Deuxième pan, il y a une dette de 5 millions de dollars contractée auprès des banques. Je crois que c'est Equity Bank de Tambou Mwamba et sa gestion. Et les bureaux au courant de tout ceci. Personne n'a alerté. À l'époque, Badibanga était vice-président du Sénat. Il n'a pas alerté. Il s'est tué dans toutes les langues, même en Chilouba. Et après le départ de Tambou Mwamba et les autres, qu'est-ce qui fait en sorte que Badibanga, lui, ne soit pas défenestré dans l'Union sacrée ? Pourtant, il était là. Toute la mafia passait par là. Il n'a pas alerté. Il s'est tué. On suppose qu'il a cautionné qu'il n'ait dit pas un mot constant. On suppose effectivement que Badibanga a participé à la mafia qu'on a réprochée hier au bureau Tambou Mwamba et les autres. Mais pourquoi on va répondre le même Badibanga au niveau du Sénat ? Il a la protection du président. C'est là où je dis que c'est le détracteur dit. C'est la vie du président. J'ai répondu à cette question et je le dis moi en tant que citoyen. Je réfléchis librement. Je pense qu'il y a des textes comme ça qui ne devrait pas revenir au niveau du Sénat. Mais qu'est-ce que vous allez dire par exemple au niveau du deuxième vice-président où on a vu l'incompréhension entre Ensemble et Dicatoumbi avec José Ndundo Bonongue et de l'autre côté le MNC de Jean-Pierre Bemba avec Guérimbo qui a reçu d'ailleurs neuf voix. Finalement, on dit que le président ne respecte pas ses engagements. Il a une fois de plus roulé Jean-Pierre Bemba et Moïse Katoumbi Il ne faudrait pas faire de l'amalgame Péroloir. Des fois, je sais où votre cœur bat mais il ne faudrait pas qu'on nous amène sur ce terrain-là. Je pose des questions cher ami. Je réponds aussi à vos questions. C'est une question un peu tendancieuse. Vous n'êtes pas cardiologue heureusement pour moi pour avoir un testomètre pour savoir où passer mon cœur à ce moment-là. Je sais d'où dort votre cœur comme mon ami je salue en passant qui était juste avant moi sur le plateau de télévision. Eh bien, je vais réussir répondre. C'est un peu clair Péroloir. Il ne faudrait pas siputé. Il ne faudrait pas aller dans des considérations d'accuser les autres pour justifier l'échec. Si aujourd'hui le PPRD dit à Tshisekedi vous justifiez vos échecs par le PPRD pourquoi ? Et vous, ensemble, bon pas vous, ensemble, vous parlez pas Péroloir mais ensemble pour la République des Moïse Katoumbi Et le MNC d'ailleurs. Non, je ne commence par ensemble. Ensemble ne peut pas commencer à justifier le chèque cuisant de son candidat par la tête de Tshisekedi. Nous sommes en démocratie. L'Union Sacrée n'est pas le MPR. L'Union Sacrée n'est pas un parti unique. L'Union Sacrée n'est pas la dictature. Nous sommes allés dans un jeu électoral. Il y a eu une compétition au niveau du Sénat. Je crois que les candidats pourquoi vous vous scandalisez alors si Carole Aguito passait ? J'en viens. C'est un jeu électoral démocratique. Applaudissez alors la victoire de Carole Aguito. Ne faisons pas la malgable s'il vous plaît. Ici je dis il y a certaines têtes qui ne devraient pas être portées la couronne de l'Union Sacrée de la Nation. Je fais allusion ici à Carole Aguito. Ça, c'est ce que je dis. Mais je passe maintenant au niveau de la compétition électorale. La compétition électorale Péro-Louara voudrait que lorsque vous allez aux élections et que vous avez un challenger, si vous perdez soit votre parti n'a pas d'ancrage soit votre candidat n'est pas compétent ou votre candidat n'inspire pas confiance. C'est ce qu'on a vu au niveau du MLC comme de l'Assemblée de Maurice Katoumbi. Ils ont eu un quota. Ils ne se sont pas entendus dès le départ. Maurice Katoumbi et Jean-Pierre Bemba devraient s'accommoder sur la candidature à proposer. Une candidature à proposer. Mais ils ne se sont pas accordés en vrai démocrate. Ils sont allés dans une compétition électorale. Il n'y est pour rien donc. Il n'y est pour rien. Est-ce que Tshisekedi avait demandé aux députés de réserver un 0 ou bien un 3 ou un 4 aux candidats MLC ? Je ne le pense pas. Est-ce que c'est Tshisekedi qui a voté pour les candidats Guéringo du MLC ? Je ne le pense pas. Les sénateurs savent les potentialités de chaque candidat. Ils ont battu campagne et ils l'ont voté sur base d'un discours. Si les candidats du MLC n'avaient pas de discours ou son discours était creux et qui n'a pas convaincu les sénateurs, tant mieux. Ça n'engage pas Félix Tshisekedi. Si les sénateurs n'ont pas voté pour les candidats des ensembles, cela n'a rien à voir avec Félix Tshisekedi, c'est que son programme, son discours n'a pas convaincu les sénateurs. On va terminer ce dossier-là. D'où Jésus. Quand vous regardez aujourd'hui l'Union Sacrée, est-ce que vous êtes fier de la manière dont les choses sont gérées ? Est-ce que c'est l'idée que vous vous êtes fait de l'Union Sacrée en général ? Est-ce que vous pensez que M. Tshisekedi est toujours en bonne voie dans le cadre de cette affaire de l'Union Sacrée ? J'aimerais être franc de reloir dans ton émission. Je pense que l'Union Sacrée peut à peu prendre les allures du FCC bis. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'il suffit de voir les consultations de Samalou Koundé. Lorsque tous les partis politiques, pour la plupart d'ailleurs ceux qui étaient au niveau du FCC, sortent de la rencontre avec Samalou Koundé, tous disent nous, nous avons dit au président, au premier ministre, nous avons brandi notre poids politique, et sur base de cela, nous devons avoir un poste au niveau de l'Union Sacrée. Lorsque vous voyez les responsables des partis politiques, tous ne jouent que sur leur boulimie pour revenir. Alors, ma crainte, la première d'ailleurs, c'est que 2023, c'est dans deux jours, ma crainte, c'est que tous ces gens qui viennent aujourd'hui à l'Union Sacrée ne travaillent que pour leur poche et pour les élections futures. comment expliquer qu'aujourd'hui, Steve Mikaï devient plus tchisekédiste que Jean-Marc Kaboul, que fils Moukoko ? Comment expliquer ça ? Comment expliquer aujourd'hui que quelqu'un comme Willy Bakonga vienne adhérer à l'Union Sacrée ? Comment expliquer qu'aujourd'hui, Ngoï Kassanji, qui jusqu'à 20h, était plus tchisekédiste et rétabiliste que Néhemi Mouilania, aujourd'hui, il se met dans la peau de Jean-Marc Kaboul et il devient plus tchisekédiste que lui-même. Et donc, ce sont des interrogations comme ça. Ce sont des gens comme ça qui viennent, qui viennent avec des agendas, qui viennent avec des calculs, qui commencent aujourd'hui à chuchoter dans les oreilles du président de la République. Ce sont ces gens-là qui, aujourd'hui, n'inspirent pas confiance demain au peuple congolais et ce sont ces gens-là qui jettent un peu du discrédit sur l'Union Sacrée. Et donc, si on doit être clair vis-à-vis de nous-mêmes, il faudrait clairement le souligner qu'aujourd'hui, les adhésions massives de l'Union Sacrée, les têtes des individus qui ont été vomis par les Congolais pendant 18 années, qui viennent adhérer massivement et qui, aujourd'hui, elles sont à la manœuvre au niveau des institutions, nous craignons fort que ces gens-là continuent à travailler pour leur poche pour 2023 au détriment des Congolais. Et Félix Tshisekedi devait le comprendre. La difficulté de Tshisekedi, aujourd'hui, ce n'est pas les FCC, ce n'est plus Joseph Kabila. Le problème de Tshisekedi, aujourd'hui, c'est les ambitions de tout ce parti politique, de tous ces individus et de groupements politiques qui viennent adhérer dans l'Union Sacrée. Si, hier, Félix Tshisekedi avait un interlocuteur, un partenaire qui lui a causé des problèmes pendant des années, rassurez-vous, mon ami Pérol Ouara, demain, ces partis politiques qui viennent adhérer ou à l'Union Sacrée. Ceux qui ne seront pas satisfaits au bout d'une ou de deux années et qui sauront que bientôt, ce sera la fin du mandat de Tshisekedi, ce sont ces mêmes individus qui vont tourner les deux à Tshisekedi, tourner leurs armes à Tshisekedi et ils vont causer pire au pays parce qu'ils ne roulent que pour les intérêts privés pour des positionnements politiques. Félix Tshisekedi devrait le comprendre, devrait déjà réfléchir au niveau des états-majors comment gérer ces ambitions-là parce que, demain, ça se voit venir, demain, ces gens-là risquent de faire mal à la République à travers l'Union Sacrée. Parlons justement de ça, Samalou Kondé. Vous dites que, bon, on voit des gens sortir de chez lui. Certains estiment que c'est un peu du folklore qu'on voit autour de ça. Le président de la République consulte, l'informateur a consulté, le premier ministre consulte, même discours, même propos. On a l'impression que les choses n'avancent pas. Pour vous, quel gouvernement, avec quel type d'homme, quel profil et quelle taille ? Moi, je suis d'accord pour qu'on arrête un peu avec ces considérations géopolitiques. Cela tue le pays. Ça tire en longueur les choses et on redevient pratiquement à ce qu'on a vu avec Kabila. C'est-à-dire, pour qu'il y ait la sortie du gouvernement, cela doit prendre trois à quatre mois. Les consultations qui durent des mois et des jours, pourquoi ? au nom de la géopolitique. Mais, Père Louara, je me pose toujours la question. Nous avons connu la géopolitique dans ce pays pendant plusieurs années. Qu'est-ce que cela a changé ? Aller au Katanga ? Vous savez qu'au Kananga, au moment où nous faisons cette démission, l'aéroport n'existe pas. Il y a eu un gros ravin qui vient de séparer la piste en deux. Ravin, érosion. Ça fait déjà deux mois aujourd'hui. Kananga. Mais qu'est-ce que tous ces gens ici qu'on a nommés les Ngoïka Sanji, les Boshab, les Denis Kambaye, tous ces notables ont fait des Kananga au nom de la géopolitique. Aller dans les Bandundous, le seul hôtel viable qui reste encore, qui aujourd'hui est fréquenté par les rats, c'est l'hôtel de Mouzitu. Mais il n'y a plus rien là-bas, il n'y a rien. Mais au nom de la géopolitique, le mouvement n'a été nommé, tous ces mondes-là, les Mbosso, les... 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 les Obéminac. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait des réformes sérieuses et des réformes qui iront dans l'essence de faire terrimper cette histoire des géopolitiques. En France, par exemple, lorsqu'on nomme, vous avez vu un ministre qui dit non, il faut attendre... Marseille doit envoyer les représentants. Si Marseille n'envoie pas, bon, on attend un peu Saint-Étienne. Les ministres essayent d'être issus de Saint-Étienne. Ou les... Voyez-vous, ce sont des choses d'abord qui tirent à la longueur les nominations dans un pays où tous les secteurs sont prioritaires. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, Samalou Koundé nous a fait un discours rassurant en sortant de sa première audience avec le président de la République. Il a dit « J'ai plaidé en faveur d'un gouvernement moins pléthorique. » Cher ami, vous savez qu'au moment où nous faisons cette émission, il existe un arrêté. L'arrêté de Bruno Tchibala. Cet arrêté donne les avantages à tout membre du gouvernement. Le décret. Le décret. L'arrêt. Le décret. Le décret. Le premier ministre signer le décret. Le décret. Ce décret donne les avantages à tous ceux qui ont été membres du gouvernement. Les anciens membres du gouvernement, en commençant par Tchibala. Avant, on en avait, bien sûr. C'est-à-dire, les premiers ministres et les anciens présidents de la République. Maintenant, on intègre même les vice-ministres. Les ministres, etc. Maintenant, imaginez-vous. Nous venons du gouvernement de Tchibala. Nous sommes passés par Ilunkamba. Aujourd'hui, nous attendons Samalou Kondé. Combien d'argent le Congo a pour supporter ce nombre pléthorique de ministres et des anciens ministres ? Ça, c'est un problème. Aujourd'hui, nous avons une loi taillée sur mesure. La loi qui protège les anciens chefs d'État. Cette loi-là, prend en charge l'ancien chef de l'État et sa femme. Nous avons un budget de 3,5 milliards de dollars en réserve au niveau de la Banque Centrale. si nous considérons le rapport du ministère des Finances et que les institutions de la République, rien que pour payer les institutions de la République, nous atteignons à peu près un milliard de dollars. Comment allons-nous prendre en charge la problématique du social demain ? La gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement qui existe, des milliards de dollars. Et donc, nous attendons Samalou Kondé sur la brogation, je crois que c'est français, il faut abroger cet arrêté de Chivala qui est pratiquement un arrêté de la boulimie et suicidé pour l'État congolais. Sur le plan du nombre, Barati a proposé 48 ministres. Mais pourquoi avoir 48 ministres ? Parce qu'il y a les boulimies, parce qu'il y a des gens qui doivent être satisfaits, parce qu'il y a des gens qui ont joué un rôle pour un oui, pour un non, ils doivent être satisfaits. Mais moi, je pense que si, effectivement, on est conscient du problème que nous avons au Congo, on peut avoir un gouvernement de 35 ministres. On peut le faire, c'est possible. Il suffit simplement de dire, effectivement, vous êtes dans l'Union sacrée, chacun sert les Congos à sa manière, il y aura peut-être des remordements demain ou après-demain, mais qu'on ait un gouvernement moins plétois pour nous permettre de mobiliser les recettes. Que non, aujourd'hui, Perolouara, déjà, au niveau des échos que nous avons au niveau des consultations du premier ministre, nous risquons d'avoir un gouvernement avec 50 ministères. Ça, c'est encore grave. Nous alertons, le premier ministre, le président de la République pour dire, nous commençons petit à petit, lentement, mais sûrement, à atteindre les FCC que nous avons récusés hier. Et ça, monsieur le président de la République, le bilan, c'est vous qui allez les porter. Aujourd'hui, il ne nous reste que presque deux années pour Tshisekedi parce que 2023, c'est une année électorale. Quel est le bilan que Tshisekedi va porter au Congolais pour sa réélection. Tout doit se faire aujourd'hui. L'alerte doit partir aujourd'hui. C'est ainsi que moi, je me mets en lanceur d'alerte pour dire, monsieur le président de la République, il faut taper les points sur la table parce que, si hier, on vous a donné beaucoup d'excuses parce que les FCC bloqués, si hier, vous n'avez pas la main mise sur les institutions, si hier, pour remettre au niveau de l'armée, il fallait avoir la conciliature des Kabila, si hier, pour des permutations au niveau des institutions, il fallait, il fallait, aujourd'hui, vous avez la main mise sur les institutions, il n'y a plus d'excuses, monsieur le président de la République. Vous serez jugé sévèrement pour les deux années qui restent ici. Voici pourquoi, il faut déjà commencer c'est par réduire la boulimie de certains politiques qui ne viennent que pour exister politiquement. Steve Bikai, par exemple, je vais terminer par là, il dit, Bahatiloukwomo bloque le tout, il ne veut pas voir certaines têtes alliées à la FDC au niveau de l'Union Sacrée. Steve Bikai, qu'est-ce qu'il a encore à donner au gouvernement futur, au Congolais, lorsqu'on sait qu'il a des individus pour avoir bien dansé, il a été nommé. Pour avoir dit Kabila Tothouniote, ils ont été nommés. Aujourd'hui, on ne veut plus des gens là. Nous voulons des gens qui viendront au gouvernement pour travailler au profit des Congolais. Pas travailler au profit des candidats parce qu'il y a l'Union Sacrée qui disent déjà nous allons soutenir Tshisekedi en 2023. Il ne s'intéresse pas aux questions présentes des Congolais. Il ne voit que les calculs politiques. Et les gens là, Félix Tshisekedi, s'ils sont repris dans le gouvernement, je crois que l'Union Sacrée sera un fiasco avant même son atterrissage en 2023. D'où Jésus Belédou, merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup Pireloua. Madame, cette émission est complètement terminée. Je rappelle que ce soir, notre invité, c'était M.Dou Jésus Belédou, patron du journal La Liberté Actu Printcom. Vous pouvez aller les lire. Je me délecte chaque matin quand je me réveille de faire un tour. Merci. J'ai vu que vous avez publié un article sur un petit restaurant qui est l'IGF a inocuré. L'article a fait un tollé. Je me dis juste que vous aimez beaucoup à l'IGF. S'il vous plaît, je vous réponds. Il a quand même à faire un article sur un petit restaurant du pro-table. Certains pensent que cela ne devrait même pas être publié. Certains disent aussi qu'il faut auditer l'IGF. Je crois que lorsque vous faites des articles, les gens réagissent. C'est aussi très bien. Mais l'opportunité que le journal avait trouvé de relayer cette information, c'est que c'était inadmissible de voir les agents de l'Inspection Générale des Finances, les inspecteurs, donc ceux qui vont contrôler au ministère des Finances et PMP plus partout bouffent dans les gargottes en face juste des l'IGF sur l'avenue au commandement. Les Maléos. Les Maléos sous les tentes et les anciens drapeaux du PPRD. C'est inadmissible et on les a offert un cadre digne d'eux. Cela veut dire qu'avec peu, on peut aussi faire du sérieux. Allez, faites un tour en visitant le site internet de Doudjésou Belédou. Il y a plein d'articles là-bas. C'est parmi les personnes qui nous informent chaque matin. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je serai également heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. On a quand même fini l'émission avec ce courrier. On est ici au Hôpital Général de Kinshasa. Je suis arrivée en mars 1952, j'ai demandé à nos supérieurs et à la Congrégation de m'occuper en priorité pour les indigents. Nous devons les aider. Nous devons les aider, nous devons les aider. Nous devons les aider, nous commissionnaires. Sœur Angèle a été un ami proche de la Gertler Family Foundation depuis sa création. Sœur Angèle, de nationalité belge, possède une connaissance approfondie des soins de santé et d'autres besoins de la population. Elle recommande des projets à la Fondation et des organisations qui sont d'excellents candidats pour le financement. On demande et ils sont directement d'accord pour nous aider parce qu'ils connaissent la situation. C'est la sœur Angèle qui nous a dit qu'il y avait un centre où il y a des enfants très très malades. Nous avons construit une paillote parce qu'on a trouvé que les enfants étaient dans une paillote qui était sur le point de s'écrouler. Nous avons donné une Jeep pour que les sœurs puissent prendre les enfants malades. J'ai été très touchée de voir que dans ce monde, il y a des personnes aussi si généreuses que dès que vous leur parlez de votre souffrance, ils vous aident. Les sœurs de Mama Yemo qui m'envoient toujours, ils m'ont dit « Je vais vous envoyer quelqu'un, père, parce que je veux que vous souffrez beaucoup. » Quand ils ont entendu ça, ils ont pris contact avec Père Hugo. Avec ça, vraiment, il y a un soulagement pour nous tous et un bien pour les enfants. On ne peut rien faire quand on n'a pas des dons d'ailleurs. La sœur Angèle s'est dévouée. Elle s'est donnée vraiment corps et âme pour ses services. Et c'est comme ça qu'elle a donné aussi à nous, ce jeune sœur, ce goût-là et le courage de continuer. C'est une maman pour moi. C'est une maman. Elle me produit beaucoup de conseils. Donc, ces conseils, ça m'aide à grandir dans ma vie. Oui, oui, je voudrais faire la même chose. Si je devais revivre encore la même chose. Pour moi, personnellement, oui. Je suis très contente de ma vie, et de ma vie missionnaire, et de ma vie comme infirmière ici. Ça, c'est votre vie. Ça, c'est notre vie. C'est un bel vie, hein, comme ici.